Salut, c'est Clément, je suis actuellement à Islarès, pas très loin de Bilbao avec mon pote Isna ici. Et dans cette vidéo, je vous avais parlé de comment séduire plus quand on manque de confiance en soi. Et plus particulièrement, à travers l'analyse des compliments. La question que je vais vous poser c'est, est-ce que vous acceptez facilement les compliments ? Est-ce que quand quelqu'un vous dit « je te trouve trop beau » ou « je te trouve trop marrant » ou si ou ça, en particulier une femme, quand une femme vous fait des compliments, est-ce que vous les acceptez facilement ? Est-ce que c'est facile pour vous de le recevoir ? Moi par exemple, j'ai observé que j'avais beaucoup de mal à recevoir les compliments sur mon physique par exemple. Et j'ai observé que j'avais beaucoup de mal à recevoir les compliments, à accepter les compliments avec lesquels moi-même, je n'étais pas foncièrement d'accord. Pourquoi est-ce que c'est important ? On voyait en coaching avec un de mes clients qui ne saisissait pas les opportunités, qui ratait plein d'opportunités parce que les filles exprimaient leur intérêt pour lui et lui n'arrivait pas à voir cet intérêt. Il n'y croyait pas vraiment au fond, il se disait « ouais non mais, elles disent que je suis beau mais c'est pas vrai. Ouais mais, elles disent que je leur plais mais c'est pas vrai. » Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il manquait plein d'opportunités parce qu'il ne les saisissait pas tout simplement. Il n'y croyait pas jusqu'au bout. La fille lui dit qu'il lui plaît, la fille lui dit qu'elle a envie mais il n'y croit pas jusqu'au bout. Et du coup, il abandonne, il rentre chez lui en se disant « ouais mais ça n'aurait pas marché » alors qu'en fait, il suffisait d'aller au bout. Du coup, c'est hyper important de faire ce travail sur les compliments parce que si vous n'êtes pas capable d'accepter les compliments, si vous avez du mal à recevoir les compliments qu'on vous fait, c'est probablement le jour où vous aurez des opportunités qui sont un peu diffuses, je ne dirais pas forcément très claires, vous ne les verrez pas. Et les opportunités claires, une sur deux, vous ne les verrez pas non plus. ou si vous les voyez, vous allez douter, vous allez remettre en question et du coup, vous allez perdre l'opportunité que vous aviez. Et du coup, voilà, c'est vraiment très important d'être capable de déjà repérer ça si vous avez une fragilité, une vulnérabilité au niveau des compliments. Et ensuite, une fois que vous avez repéré ça, bien évidemment, il faut faire un travail dessus. Il faut faire un travail dessus et c'est quelque chose que je ne vais pas vous mettre dans cette vidéo parce qu'il y a plein de choses à faire, à voir, mais je vous mets là, en dessous de la description, peut-être dans les commentaires, mais probablement dans la description, le lien d'un article que j'ai écrit sur les compliments, sur un concept que j'ai inventé par rapport à l'arbre aux compliments. Et j'ai observé en fait que, en parallèle... C'est froid ! J'ai observé qu'en parallèle des compliments qu'on peut nous faire, des suppositions qu'on fait plus ou plus, ces compliments, il y a en fait un peu deux arbres parallèles. Il y a l'arbre de comment je me vois, est-ce que je suis intelligent, est-ce que je ne suis pas intelligent, est-ce que je suis beau, est-ce que je ne suis pas beau, et en parallèle de ça, l'arbre des compliments ? Si moi, je me trouve intelligent et qu'on me dit que je suis intelligent, je l'accepterai sans problème. Si moi, je ne me trouve pas intelligent et qu'on me dit que je suis intelligent, j'aurai du mal à le croire, j'aurai du mal à l'intégrer. Et du coup, tout ce que ça, ça signifie, c'est qu'il faut faire un travail d'appréciation de soi pour être capable d'apprécier les compliments des autres et du coup, pour être capable de voir les opportunités quand il y en a plus facilement, pour être capable de ne pas douter quand on sent qu'il y a une possibilité et donc pour être capable de sexualiser jusqu'au bout, pour être capable de pousser l'interaction jusqu'au bout et du coup, pour réussir beaucoup plus en séduction, pour séduire beaucoup plus de filles et tout simplement pour coucher avec plus de filles si c'est ce que vous voulez ou pour pouvoir plus facilement vous mettre en couple si c'est ce que vous voulez. C'est une vidéo qui paraît anodine, mais je vous invite vraiment à faire ce travail qu'il y a dans l'article. Voilà, c'est un article gratuit que vous trouvez sur mon site perso mais je vous mets quand même le lien là en dessous de la vidéo. Je vous incite à faire ce travail. Je vous incite à faire ce travail parce que ça va considérablement augmenter non seulement vos résultats en séduction mais votre appréciation de soi parce que ce serait un travail obligé pour passer par là. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire. Si elle ne l'est pas, l'article le sera, je vous le garantis. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !